Dans cette vidéo, tu vas voir quel statut il faut pour pouvoir être beaucoup plus professionnel quand tu te lances en tant que clipmaker, en tant que vidéomaker par la suite. Et donc tu vas voir ça dans cette vidéo. Alors, ça fait quelques semaines que je reçois aussi ce certain type de message-là. Et on me demande toujours, c'est quoi ton statut ? Est-ce qu'il faut être en autre entreprise ? Est-ce qu'il faut être en société ? Ou comment tu fais toi ? Alors, je vois plusieurs personnes qui me posent cette question-là, mais qui n'ont pas encore vraiment fait de gros clips et de choses sérieuses. Et en fait, en vrai, c'est plutôt une question qu'il faut se poser après avoir commencé à faire plein de clips et que tu commences à avoir un petit peu de revenus et que tu commences à avoir ton réseau. L'erreur que je vois souvent, c'est que justement, les personnes ont plutôt tendance à vouloir tout mettre carré avant même d'avoir des clients et avant même de faire des clips. Donc, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais le souci, c'est qu'en faisant ça, tu n'auras pas encore de clients. Et en fait, tu vas passer ton temps à vouloir te mettre carré sur le fait de, voilà, j'ai une société ou j'ai une autre entreprise. Tu vas te prendre la tête sur ça, alors qu'en fait, tu n'as pas de clients. Moi, je te dirais plutôt le contraire. Je te dirais plutôt, commence à faire tes clips, que ça soit fait comme ça devra être fait, avec la rémunération que ça doit être fait. Mais en tout cas, commence à faire tes clips et commence à faire de la quantité de tournage. commence à avoir ton réseau, commence à contacter des gens sur Instagram, commence déjà même par t'entraîner et par te former, on va dire, à utiliser bien ton image, à faire du montage. D'ailleurs, tu as plein de tutos sur YouTube de comment faire du montage. Et tu as aussi sur mes vidéos plein de choses où tu peux te former gratuitement. mais le fait est que je dirais d'abord qu'il faut commencer à s'entraîner, à faire une belle image, à être vraiment entraîné pour que quand tu puisses aller en tournage, tu es déjà OP pour pouvoir tourner ça rapidement et bien. Mais à partir de là, quand tu vas commencer à t'entraîner avec des personnes au début, même si tu n'as pas de clients, tu vas t'entraîner avec eux. Et ensuite, après, petit à petit, tu vas commencer peut-être à contacter des personnes sur Instagram ou autre. Et à partir de là, ou en bouche à oreille, parce que la recommandation en direct, c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais à partir de là, tu vas commencer à tourner des clips avec des personnes. Alors, au début, que ce soit rémunéré ou que ce soit peu rémunéré ou pas du tout, c'est normal. Mais justement, il y a des personnes qui tombent dans ce piège-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils commencent à faire 2-3 clips. Ils se disent, ah tiens, il faut que je commence à faire une société ou il faut que je fasse une auto-entreprise ou autre chose. Alors, moi, je te dirais que commence à faire ça vraiment beaucoup de clips et tu commences à avoir plus ou moins une rémunération stable, on va dire. Après, si maintenant, tu commences à avoir un ou deux clips en maison de disque ou avec des labels qui sont déjà en société et qui ont besoin de facturation, là, je te dirais, OK, commence à te prendre la tête. Mais ne mets pas 50 ans non plus à prendre une décision. Moi, je te dirais que jusqu'à présent, j'ai été en auto-entreprise et l'auto-entreprise, je l'ai ouvert en 2011 et je l'ai fait justement à la dernière minute parce que j'avais un gros clip en maison de disque. Et jusqu'à présent, de 2009 jusqu'à 2011, je n'avais aucune société, je n'avais rien du tout. Donc, en gros, je l'ai fait à la dernière minute. Donc, ça veut bien dire que ce qui nous importe, c'est surtout d'avoir des plans et d'avoir des tournages réguliers et ensuite, après, tu te prendras la tête sur ça. Alors, l'auto-entreprise, c'est largement suffisant, selon moi, pour le moment, dans ce que tu dois faire parce que tu as un chiffre qui est assez élevé à la fin de l'année et tu n'auras pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Donc, si tu dois faire des facturations si tu travailles avec un label ou si tu travailles avec des maisons de disques, ça sera largement suffisant par rapport au budget que tu vas avoir. Il faudrait vraiment qu'il fasse une très, 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 très grosse quantité de gros budget pour que tu puisses dépasser ça. Donc, pour le moment, si tu débutes, dis-toi bien que tu es largement, largement, que tu es très large, en fait. Voilà. Donc, ne te prends pas trop la tête sur ça. Après, si tu as par exemple une association, pourquoi pas, tu peux faire une association. Des fois, tu peux facturer une association. Alors après, l'argent sera bloqué dans l'association, mais avec ça, tu peux acheter du matériel ou tu peux faire des voyages tout en rapport avec les tournages. Donc ça, à la limite, tu peux faire ça. Maintenant, si tu veux faire une société, alors moi, je ne suis pas assez calé là-dedans pour savoir comment une société, elle marche. Il va falloir que tu ailles plutôt te renseigner sur YouTube ou regarder des personnes qui savent monter des sociétés. Si tu souhaites vraiment monter une société, fais-le, mais le truc, c'est que tu vas peut-être payer certaines choses que tu ne devrais pas payer au départ. Et je pense qu'au début, c'est se prendre la tête pour pas grand-chose. Donc, si tu veux vraiment être obligé de facturer, fais une auto-entreprise et choisis bien réellement ton statut que tu dois avoir parce que ça, ça va être important. Et à partir de là, tu peux faire ça comme ça. Donc, il y a ça et il y a aussi le fait, on m'a demandé aussi plusieurs fois par rapport aux déclarations SACEM. Alors, il y en a certains qui n'ont pas encore de compte SACEM. Justement, si vous avez le temps et que vous n'avez rien à faire, que vous avez deux ou trois heures, faites-le. Comme ça, vous vous inscrivez à la SACEM en ligne. Comme ça, au moins, vous avez déjà votre carte SACEM. Je crois que ça coûte cent et quelques euros. Et à partir de là, quand tu as des clips qui arrivent, tu vas les déclarer sur une déclaration en papier ou en ligne. Alors, je préfère te prévenir, tant que tu n'as pas des gros clips qui font des millions de vues ou que tu n'as pas des clips en télé, franchement, ça ne sert à rien que tu fasses ça. Tu peux le faire pour le faire, mais si tu veux, ça va être trop peu ce que tu vas toucher comme argent. Ça va être vraiment très, très, très peu. En fait, il ne faut pas s'imaginer qu'en déclarant plein de clips, plein de petits clips, tu vas avoir des grosses sommes qui vont arriver. Ce n'est pas vrai. Donc, le but, c'est plutôt de se dire « Ok, je m'inscris à la SACEM, donc j'ai ma carte SACEM, je l'ai. Le jour où je ferai des gros clips, là, je pourrais commencer à faire des déclarations et des trucs intéressants. » Mais pour le moment, si tu ne fais que des petits clips qui ne font pas beaucoup de vues, ne te prends pas la tête sur ça. Même si tu as vraiment envie quand même de t'inscrire, inscris-toi en ligne, ça prend quelques minutes. Mais vraiment, c'est pour redire que si tu débutes, ne te prends pas la tête avec une société ou avec une autre entreprise pour le moment si tu n'as pas beaucoup de clips. Prends le temps d'abord pour commencer de t'entraîner, de te former, pour aller plus vite, évidemment, donc sur le montage, sur le tournage, sur comment tu utilises vraiment ton boîtier. Et à partir de là, tu pourras commencer à te dire, « Ok, je vais m'entraîner, je vais faire des tournages. Ensuite, à partir de là, je vais commencer à tourner des gens qui ont un petit peu plus de visibilité en relation directe puisque c'est ça qui va vraiment bien marcher. C'est là où ça va aller plus vite et tu vas pouvoir le faire. Et à partir de là, tu vas commencer à peut-être avoir des plans de tournage où tu vas commencer à peut-être facturer. Ça viendra après. Et là, tu pourras commencer à te dire de prendre du temps à vouloir monter une autre entreprise. Donc, c'était la petite vidéo du jour et je te laisse regarder mes prochaines vidéos. À bientôt.